...héros, le deuxième gardien, Hubert Veloud, c'est l'entraîneur de l'entente et Jamel Mened, qui a perdu. On vous rappelle, donc, rappelons-le, la finale de l'édition écoulée et il voudra bien la gagner cette année. Oui, c'est un gagneur, on le connaît. C'est la finale, une coupe finale, elle choisit toujours une des deux équipes, bien sûr. Cette année, il va essayer d'arriver déjà en finale et par la suite, on verra, il verra s'il pourra être sacré détenteur du titre. Allez, le match va démarrer dans quelques instants avec deux ou trois minutes de retard. M. Abid Scherf-Berdi. Alors, c'est Ménodine, vous avez également le bonjour du commissaire au match qui n'est autre que M. Ben Sakharane, qui est donc membre de la commission de recours et il est président de la Ligue régionale. Voilà. Allez, il y a qui ont dit bonjour. Donc, allez, c'est parti pour cette grosse affiche des deux demi-finales, la première demi-finale de la Coupe d'Algérie de la saison 2012-2013. Au milieu, c'est normal, allez, ça va partir très vite pour cette équipe de l'entente, en profondeur. L'autre côté, déjà, premier ballon pour Sheouchi. Dans ses gants, Sheouchi, qui a donc repris un petit peu de ses sensations. Bouguèche, Razy, et le ballon est perdu après cette faute. Alors que M. Abid Scherf a perdu ce ballon. Après l'intervention du joueur, c'est Tifi, on va revoir ici. Et déjà, on essaye un petit peu de séparer physiquement, déjà, les premières secondes. C'est la guerre au milieu de terrain, c'est une belle bataille. Donc, chaque équipe essaye de gagner son positionnement et c'est du duel dès l'entente du match. Deloom, le maestro de cette équipe et le capitaine. On vient derrière pour le joueur qui est Farouk Belkaïd, à 36 ans. Il reste l'un des meilleurs centraux et joueurs ici en Algérie. Aoudia, et la faute de Aoudia sur Kassel Mehdi. Karim Razy également, 34 ans, beaucoup d'activité au milieu surtout. Aoudia, en profondeur là-bas sur le côté gauche, il change carrément, mais un peu long, ce ballon, Bouguèche. Effectivement, une belle... C'est pour déjà, Bouguèche sur le côté gauche, déjà. Oui, le MCA est bien connu pour ses attaquants, ses joueurs qui jouent beaucoup en profondeur entre les lignes. Et avec une passe ou deux passes, qu'ils essayent de... Attention à ce ballon perdu, pardon, Mohamed, l'accélération de Samy Yashir sur le côté droit. Avec son pied droit, il passe au milieu avec Karim Razy. Karim Razy, il trouve Bouguèche avec son pied gauche. Attention, attention, position de hors-jeu. Attention, il y a un échange de balles très rapide quand même. On va revoir, on va revoir, mais sinon, ça a donné un petit peu des frissons pour Bouchedi, sa défense. On va revoir. Il n'y a pas d'orgeux, il n'y a pas d'orgeux, absolument pas. Il n'y a pas d'orgeux. C'est l'image qui le montre. Sinon, on avait donné raison à monsieur Rabidechèlf, mais c'est Boulfelfel. Boulfel, Rantar, qui signale ses positions. On leur fait confiance, mais c'est des choses qui arrivent. Madouni, un peu long, déviation de la tête sur Nadji. Mais les joueurs ont respecté la décision de l'arbitre. C'est bien, il faut se concentrer, se reconcentrer à chaque fois. Après chaque sifflet de l'arbitre, il ne faut pas contester, il faut continuer à jouer, jouer, jouer. Raudiya. Ça sera. Donc, le match dans le match, déjà, entre Karim et Raudiya Mohamed Amin. Elle est connue pour être un joueur, donc, très travailleur. Et il a cherché cette faute à Oudiya, il l'a eue. Et les balles arrêtées qui seront peut-être l'une des clés de ce match. Oui, les deux équipes peuvent jouer sur un détail, soit des balles arrêtées, soit des corners, soit des coups. Bien frappé, attention, la tête, à côté. Première grosse occasion dans ce match. Mais à côté, Nadji a failli ouvrir la marque. Mais le ballon a frôlé le poteau droit du gardien Cherchi. Un très bon timing de la part de Nadji. Ouh, vraiment, c'est... Au revoir, au revoir. C'est passé, c'est vrai, c'est vrai. Frachid, ce ballon qui a bien atterri sur la tête de Nadji, qui a failli marquer ce but. Razi. Qasem Mahdi. Travailleur également, qui joue juste. Babouch, l'un des anciens vainqueurs des deux éditions 2005-2006. Le centre, deuxième poteau ! Bien vu, mais un petit peu en retardade. Quelques centièmes, Jalit. On va revoir. Oui, c'est dans le dos de cette défense. Le Yashir, oui. Le Yashir. Et Jalit, qui a mal repris ce ballon. Mais ça s'annonce bien. Mais la sortie, il n'y a pas vraiment de... Une action de chaque côté. Oui. Donc ça y est mal bien. Farouk Belkaïd. Avec son petit gauche. Sur la tête de Rdouane Bachiri. Qasem Mahdi. L'on de mal. Ben Shadi également, l'un des anciens. A gagné beaucoup de titres, de championnat, de champion d'Algérie, de coupe d'Algérie. Championnat d'Algérie et également champion arabe. Ben Shadi, 34 ans, beaucoup d'expérience. Alors que Farouk Belkaïd également, Mohamed Mimoubi. Oui, oui. Ben Farouk Belkaïd qui était... Il a quand même un palmarès assez étonnant. Champion d'Afrique, champion d'Algérie. International. International, coupe d'Algérie. Pas mal, pas mal à 36 ans. Oui, il a joué au milieu de terrain. Il a beaucoup d'expérience au milieu de terrain. C'était le libreau du milieu de terrain, comme on dit. Allez, l'entente qui repart. Sur côté gauche, avec ce ballon. Au milieu, avec... Attention. Très loin du cadre, Hubert Vellud. En train de suivre la production de Céboulin. Lui qui dit à chaque fois qu'il a de bonnes bases. Et que cette équipe, cette IFN, a de bonnes bases. Et qu'il joue bien le football au ballon. Allez, c'est un repart pour le Mulder avec Betelèf. Attention, sur côté gauche avec Semi Yashi. La frappe, encore loin. Mais, comme elle venait. Oula, 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 oula. Et il a un but. Mais quel but. Quel but extraordinaire. C'est une véritable... Donc, histoire heureuse pour Betelèf et ses coéquipiers. On n'a pas vraiment compris. On n'a pas compris ce qui s'est passé. ce qui s'est passé après ce ballon après ce ballon un petit peu raté complètement de Bouguèche et l'effet de ballon qui a mis complètement et désarçonné surtout le gardien d'Aïria qui a eu tout à l'heure il ne sortait pas du tout de bonne augure pour lui que ce n'était pas de bonne augure pour lui et ça a fait ça Jalisco a accompagné ce ballon au fond de filet et ça fait 1-0 pour Nouloudia alors qu'on joue seulement depuis on va revoir ce ballon regardez on revoit oui on revoit très mal reprise de la part de Jalit une deuxième fois malheureusement il a raté sa reprise complètement regardez mais l'effet du ballon oh là là la bouteille qui accompagne le gars le défenseur qui défend et qui c'est c'est Jalit c'est Bouguèche qui est là il continue il a poursuivi et il l'a mis dedans regardez l'effet du ballon la sortie là je déplore un petit peu la sortie du gardien regardez l'effet du ballon le gardien est arrivé il n'a pas jugé il n'a pas bien jugé ce ballon voilà et Bouguèche qui a accompagné ce ballon qui a continué son action ce qui nous fait un petit peu rappeler Jean-Michel Larké quand il disait à chaque fois il faut suivre ce ballon jusqu'au bout jusqu'au bout c'est ce qui s'est passé ça fait un zéro c'est de bon augure pour cette grosse grosse deuxième plutôt première demi-finale et on attendra bien sûr la réaction des scientifiants Mohamed Bihoubi on s'attend à une terrible réaction des scientifiants eux qui étaient presque tout près d'ouverture du score ils viennent donc de revoir on voit l'action avec des infras une reprise bien défendue de la part de la défense mal repris par Bouguèche mais une balle qui a mis tout le monde à contre-pied l'effet du ballon et là Ben Abdelrahman qui défend il a fait ce qu'il a pu il a fait ce qu'il a pu alors le jeu est arrêté pour l'instant alors le jeu est arrêté pour l'instant Hakim Kishiroud qu'on voit ici on a vu Djamal Menead qui donne des orientations ce n'est pas facile je vais essayer de voir avec Thaliz Zmeti s'il a 30 secondes Thaliz Zmeti 7ème minute de jeu ouverture du score contre le cours du jeu c'est vrai que l'entente contre le cours c'est un peu trop dit ça avait quand même eu une action chaude chaude cetivienne c'est vrai le premier but c'est de bon augur pour me vous dire ben oui c'est de bon augur c'est le meilleur scénario on débute bien donc on marque au bon moment donc je pense que il y a encore beaucoup de temps qui reste donc il faut faire très attention il faut gérer ça parce que le match va commencer donc Inch'Allah c'est de bon augur pour la suite voilà donc c'est vrai que le match vient de commencer 7ème minute 1-0 pour le Mouloudia il faut surtout essayer de gérer les 5 premières minutes juste les 5 minutes qui arrivent après le but encaissé ou marqué les deux alors l'entente ne devrait pas surtout on revoit toujours ce but un petit peu je ne sais pas j'allais dire un petit peu burlesque mais c'est la coupe qui choisit non pas la coupe on n'a pas encore choisi la coupe mais le football était si fait regardez oh là là il y a l'un des meilleurs l'un des meilleurs comme quoi on n'est jamais parfait face à un football qui est un petit peu désarçonnant parfois allez ça repart pour l'entente avec le capitaine courage et le maestro Mourad Delhum qui perd ce ballon ici normal il y avait cette poussette de Kasem Mehdi d'ici à l'image gros travailleur Delhum il faut gérer surtout ces minutes là l'entente ne devrait surtout pas encaisser le deuxième but ce qui sera peut-être le cas et le Mouloudia va essayer de ne pas au-qu'ici le but égalisateur ce sont deux équipes de coupe qui connaissent bien leur travail la valeur de chèque chacun connaît la valeur de l'adversaire c'est des équipes de métier comme on dit donc quand tout attendre le MCA ouvre leur score c'est vrai mais il reste encore beaucoup de minutes 80 minutes allez un ballon et une balle arrêtée un coup franc pour Farouk Al-Qaïdi l'entente de cetif balle un petit peu mal frappée et ça repart pour le Mouloudia sur côté droit il n'y a pas d'autre jeu le face à face avec Jalit qui ne passera pas et bravo Isik Dairia on lui dit bravo il a effacé un deuxième but tout fait pour le Mouloudia ce face à face complètement raté par Jalit mais plutôt plutôt un ballon un but plutôt carrément effectivement une très belle passe de la part de Razy dans cette défense où il y avait beaucoup de espace Jalit qui se présente il essaie de lober le gardien malheureusement allez bravo bravo ça a été mal dosé ça a été mal dosé il pouvait facilement limiter il avait une deuxième solution à gauche qui était qui était Bougash à gauche il a préféré lober une balle mal dosée et l'intervention super héroïque de la part du gardien et ce ballon extraordinaire de Razy bien vu alors que Belkaïd reste donc allongé sur cette belle pelouse du 5 juillet on n'en a pas parlé mais quand même apparemment elle est bien entretenue bravo aux responsables du 5 juillet pour leur bon boulot cette équipe de Citif qui s'est un petit peu livrée en avant et qui a laissé de l'espace derrière et le MCA qui est très dangereux sur ses contres et sur ses balles avec des joueurs très puissants très rapides que ce soit Jalit à l'image que ce soit Bougash qui était à sa gauche que ce soit Yachil qui était de l'autre côté alors il y a eu ici un premier carton pour Bougash voilà il a levé le pied il a touché un petit peu donc Belkaïd au visage avec les pieds voilà donc premier carton dans ce match pour Khash Bougash Belkaïd revient heureusement alors qu'on joue la 14ème minute 1-0 pour le Boulga alors qu'on entend qu'il repart pour essayer de revenir le plus tout possible dans ce match aïe 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 l'aïe aïe 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 une fois dans la rue une fois en plein corps de l'action qui a réalisé un arrêt et décisif